Les informations, bonsoir. L'ONG People Experience Growth a été lancée il y a tout juste un an. C'était en mai 2021. Pour commémorer ce premier anniversaire, cette association a organisé une activité pour exposer ses compétences, ses valeurs ainsi que sa mission au sein de l'industrie de l'hospitalité et du tourisme. Une activité qui s'est déroulée à la Maison Marengo, au CAP, la mission de la PIG est de promouvoir la transformation du séchélois grâce à un retour à la touche créole séchéloise qui semble de plus en plus délaissée au profit de cultures étrangères importées. Le président de PIG, M. Naletambi, a fait ressortir qu'il est important que notre industrie du tourisme devienne plus culturelle avec cette authenticité qui va nous permettre de rivaliser avec les autres pays de la région. Il a conclu que nous ne réussirons pas tant que nous continuerons de copier ce qui vient de l'étranger. Quant au ministre chargé du tourisme, Sylvestre Adegonde, il a déclaré soutenir fermement l'initiative qui développe et promue le talent séchélois tant dans le domaine professionnel que culturel. Les jurés dans l'affaire du meurtre de Bernie Apassamis sont allés en reconnaissance de la propriété privée où le corps de Bernie a été exhumé en septembre de l'année dernière. L'accusation soupçonne fortement que c'est dans l'une des maisons de cette propriété que Bernie aurait été abattu, été battu et enterré. Il est probable que ce procès soit dans sa dernière semaine et que le verdict soit rendu vendredi. L'on se souviendra que dans ce cas, il y a deux accusés, Ken West Jean-Charles, accusé pour meurtre, et Sindhu Parekh, accusé d'avoir commandité et comploté pour commettre ce crime. C'était les informations. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada